Bonjour, cette fois dans le cadre de la lecture de mon livre, je vous propose qu'on fasse un petit bilan sur ce qu'on a appris après les 4 premiers chapitres. Dans le chapitre 1, j'ai insisté sur d'abord le sens exact des mots, mais surtout sur la différence entre science et technique. Et on peut résumer cette différence en une seule formule, une formule simple, la science explique, la technique applique. Ça, ça permet en fait de résumer de la façon la plus simple et la plus directe possible la vraie différence entre ces deux notions. Alors ça ne veut pas dire tout le temps que la technique applique ce que la science a expliqué. Et on peut faire de la technique sans base scientifique, avec l'aspect empirisme et ses erreurs, sans forcément avoir une base véritablement scientifique. Mais en gros, dire que la science explique, la technique applique, c'est une bonne façon, c'est une bonne base de départ. Dans le chapitre 2, on aborde le concept d'empilement vertueux. Parce que, prenons un exemple, James Watt. L'apport de James Watt dans la maturation de la machine à vapeur est incontestable. Mais James Watt, lui tout seul, n'aurait rien fait si avant il n'y avait pas eu les travaux de Denis Papin et Thomas Newcomen. Donc là encore, James Watt s'inscrit dans la continuité. D'ailleurs, une anecdote sur James Watt, c'est généralement quand on demande aux gens quelle est la personne qui a eu le plus d'influence à elle toute seule sur le cours de l'histoire, de la civilisation, etc. On obtient des réponses un peu convenues, du genre César, Attila, Hitler, Napoléon, que sais-je, des personnages déjà célèbres. Personne ne pense à James Watt. Or, c'est lui qui, à lui tout seul, travaillant dans son coin, a eu le plus d'influence, positive en plus, sur l'essor de la civilisation telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc oui, le rôle de James Watt est incontestable, mais il est incontestable aussi que le rôle de James Watt s'appuyait, s'est appuyé sur les travaux des précédents. Et c'est comme ça tout le temps. C'est ça, l'enseignement principal du chapitre 2. J'insiste sur l'importance du passé, de l'apport du passé, de l'héritage du passé, à travers ce concept de chauvinisme temporel dont nous sommes tous victimes. C'est un biais intellectuel dont personne n'échappe. Et l'exemple que je donne, c'est l'histoire de la chaîne d'assemblage qui remonte à loin, qui remonte au Vénitien au XVIe siècle. Donc ça remonte très loin. Et aussi, on en profite pour déconstruire l'histoire officielle qui, comme d'habitude, est fausse, qui attribue l'invention de la chaîne d'assemblage à Henry Ford, alors qu'en vérité, et je le dis dans le livre, il n'a eu qu'un rôle mineur. Tout ça pour insister sur le fait que, généralement, quand vous entendez des affirmations du genre « c'est sans précédent », « c'est jamais arrivé », généralement, c'est des bêtises. Il y a pratiquement toujours des précédents. Et les chercher, s'en instruire, est la bonne démarche. Dans le chapitre 4, entre autres choses, j'insiste sur le fait que c'est toujours le même schéma qui se répète. Une percée technique arrive suite à un besoin qui était en attente. On dit souvent que les inventions sont le fruit du hasard et de la nécessité, c'est bien vrai. Donc, suite à cette percée technique, il y a tout d'un coup des gains de productivité qui sont importants, parce que la clé, c'est ça. À chaque fois, c'est ça. On constate une percée aux gains de productivité qui suivent. Mais bien sûr, à cause des retours décroissants, très vite, la courbe reprend un aspect plateau. C'est-à-dire qu'on voit des phases d'accélération et des phases de ralentissement. Les phases de ralentissement, ce n'est pas des décroissances, c'est plutôt des phases de plateau. Et c'est ça, pendant toute la révolution industrielle, ce sont ces phases qui se succèdent et qui montrent bien que le progrès technique, les innovations, sont des processus cycliques. Ça valait la peine de faire un petit point après les quatre premiers chapitres. On va reprendre la lecture au chapitre 5 avec les cycles de Kondratiev Schumpeter. Derrière, cette appellation qui semble barbare, se situent deux économistes pas très connus. Enfin si, Schumpeter, quand même, il est connu. Et qui donnent une explication sur les différentes phases de croissance et de décroissance que connaissent notre économie. Mais on va voir qu'une fois de plus, dans ces cycles, l'aspect important, c'est l'aspect technique. Surprise ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.